amis sagittaires bonjour j'espère que vous allez bien donc je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies générales du mois de décembre 2022 donc comme d'habitude je vais vous proposer en première partie de vidéo un tirage qui sera général et en deuxième partie vous aurez un tirage consacré à vos énergies amoureuses voilà alors ce mois ci pour vos énergies générales on va déjà démarrer par quelques cartes du tarot juste pour voir un petit peu les énergies en présence sur ce mois de décembre donc ça va être assez général global et ensuite je vous fais un tirage avec le petit le normand où là on va détailler le secteur professionnel ensuite le domaine relationnel et enfin la votre situation matérielle financière tout ce qui est projet voilà allez on est parti amis sagittaires donc déjà par vos énergies générales avec le tarot le tarot version rider wet je précise pas tarot de marseille alors on est parti amis sagittaires pour ce mois de décembre 2022 vos énergies du mois de décembre 2022 hop et nous allons tirer trois cartes alors le signe du sagittaire décembre 2022 voilà on va regarder ce qu'on a en dos de deck à on a l'as de denier c'est plutôt pas mal puisqu'on va parler d'opportunités amis sagittaires dans n'importe quel domaine on va parler de d'opportunités à saisir d'événements et on a l'as de bâton c'est une très belle énergie le 3 de bâton ici et le 3 de coupe de 3 tiens c'est rigolo ça waouh alors pour moi il ya une nouvelle énergie vraiment sur ce mois de décembre déjà on va parler d'opportunités comme je vous ai dit à saisir mais aussi bien sur le domaine professionnel que le domaine relationnel puisqu'on a un 3 de coupe l'as de bâton c'est une nouvelle envie une nouvelle impulsion on peut être vraiment amis sagittaires sur un nouveau projet et avec ce 3 de bâton vous êtes à un moment de votre vie où vous êtes sur le point en fait de de partir dans une autre direction il ya un chemin en fait à trouver ce 3 de bâton peut aussi bien sûr parler d'une préparation pour un changement en tout cas un pardon c'est pas un changement c'est pas ce que je voulais dire mais on peut parler aussi d'un voyage d'un déplacement c'est ce que nous dit ce 3 de bâton et avec ce 3 de coupe on peut être sur quelque chose de très de dans le fin qui est en lien en tout cas avec avec des personnes qui vous entourent des on va parler de déjà de beaucoup de légèreté de quelque chose qui est festif de partage si on est sur le domaine relationnel bien ici j'ai envie de dire qu'on a peut-être une nouvelle opportunité sur le plan sentimental quelque chose qui démarre en tout cas une personne qui peut éveiller ou réveiller quelque chose en vous on va parler d'un intérêt qui est réveillé donc ça peut être une nouvelle rencontre bien sûr ce qui peut expliquer ce 3 de bâton c'est à dire on est en passe de changer de direction mais on voit que si on est sur le domaine relationnel on voit que ça démarre vraiment dans la légèreté sans s'occuper en fait du lendemain c'est plutôt vivre intensément le moment présent et profiter de chaque instant voilà si vous êtes sur le domaine professionnel amis sagittaires là c'est pareil on peut être vraiment sur un un nouveau projet qui vous motive énormément et avec ce 3 de bâton vous êtes face en fait à peut-être il ya plein de possibilités qui s'offrent à vous plein d'opportunités plein de possibilités qui s'offrent à vous et vous allez peut-être être amené en fait à bien réfléchir à la direction que vous voulez prendre mais en tout cas c'est très ouvert il ya vraiment une ouverture importante qui se fait dans ce domaine là sur ce mois de décembre et avec ce 3 de coupe c'est pareil il s'agit si on est toujours sur le domaine professionnel il s'agit avant tout de prendre les choses du bon côté d'amener une énergie qui est extrêmement positive on peut même parler peut-être d'un nouveau travail d'équipe puisque le 3 de coupe va parler des autres également des personnes qui vous entourent on peut parler d'une collaboration ou en tout cas le fait d'avoir des nouveaux contacts pour pouvoir mettre en place un nouveau projet en tout cas il ya vraiment des très très belles choses qui se dessinent pour vous ici sur ce mois de décembre et comme je vous le rappelle en dos de deck vous aviez l'as de denier donc des opportunités qui se présentent mais j'entends par là des opportunités concrètes puisqu'on est sur les deniers ok donc c'est déjà une belle énergie sur ce mois de décembre on avait vraiment quelque chose d'extrêmement favorable on va maintenant bien sûr détailler tout ça on en saura un petit peu plus et on va faire ça avec le petit le nord alors amis Sagittaire allez on va couper on va déjà voir quel est ce premier message qui sera aussi général waouh on va parler d'amour ici vous avez la carte du coeur avec l'ours waouh alors ici on peut parler d'un amour très très fort très puissant avec la carte de l'ours à côté on peut parler même d'une personne l'ours peut représenter une personne très protectrice quelqu'un qui prend ses responsabilités à coeur et qui a envie vraiment de construire quelque chose de sérieux la carte de l'ours aussi peut être tout simplement une somme d'argent ou en tout cas on va parler d'un projet matériel et financier qui vous permet on va dire de construire quelque chose d'important sur le plan amoureux et sentimental donc ça peut être des possibilités financières qui vous permet de faire évoluer votre vie personnelle, relationnelle ça va pas mal dans le sens du premier message avec le tarot alors maintenant on va tirer trois cartes les amis pour le domaine professionnel ici ici ça va être le domaine relationnel c'est vaste quand je parle du domaine relationnel ça peut être le domaine sentimental comme ça peut être les amis la famille les enfants etc et ici pardon c'est la situation matérielle allez on y va on commence par le professionnel alors ici on a le lisse on a les souris et nous avons la maison alors sur le plan professionnel il est possible parce que ici vous avez au centre la carte des souris donc on voit que dans votre vie professionnelle il y a peut-être un manque qui est ressenti puisque les souris parlent généralement surtout quand c'est le domaine de l'activité professionnelle d'un manque financier c'est assez central donc pour moi je pense que c'est soit un travail qui vous épuise dans lequel vous vous investissez énormément mais qui n'est pas assez rémunérateur dans ces cas là ce qu'on voit c'est que sur ce mois de décembre il y a des nouvelles possibilités à vous qui sont concrètes officielles puisque vous avez la carte du lisse donc c'est une carte qui va parler souvent de choses qui sont bien ancrées dans la matière officielle même administrative et avec la carte de la maison il s'agit de rétablir une situation une stabilité sur le plan professionnel donc après une période difficile où vous avez eu l'impression de fournir énormément d'efforts peut-être même voire de vous investir énormément dans un travail et vous n'aviez pas on va dire le la récompense sur le plan financier ici on retrouve un équilibre sur le plan financier par rapport à votre activité professionnelle on peut aussi parler de certains sagittaires qui sur ce mois de décembre vont avoir besoin peut-être d'un arrêt maladie ou en tout cas se mettre un petit peu en pause parce qu'il y a un épuisement et du coup dans ces cas là on peut parler de passer du temps à la maison de mettre peut-être en pause l'activité professionnelle ça peut se lire de plusieurs façons là je vous laisse bien entendu adapté à votre situation qui vous est propre mais en tout cas ce qu'on voit c'est qu'il y a un retour à une stabilité sur le plan professionnel que ce soit par rapport à l'investissement que vous fournissez donc on va dire plutôt l'activité en elle-même ou que ce soit sur le plan matériel maintenant on va regarder votre vie relationnelle alors c'est un petit peu on a la lune on a l'anneau et nous avons l'homme ok là ici on peut parler d'un lien assez fort avec une personne donc on peut être sur le domaine sentimental je le précise puisque vous avez la carte de l'anneau on va parler quand même d'un lien assez important voire même d'un lien d'engagement d'une relation où il y a une notion en tout cas d'engagement ou de responsabilité la carte de la lune peut indiquer qu'il y aura beaucoup d'émotions liées à cette relation que vous avez ça peut être une carte à double tranchant c'est à dire que la carte de la lune parle beaucoup d'émotivité beaucoup de sensibilité dans cette relation là on fait vraiment appel à ces émotions mais c'est aussi une carte qui parle de troubles de situation qui peut être un petit peu confuse ou d'une situation qui n'est pas très claire mais je rappelle quand même que moi je regarde toujours la carte quand même qui est centrale si c'est le cas ici on va parler quand même peut-être d'une situation qui n'est pas tout à fait claire où il y a beaucoup d'émotions mais avec cette carte de l'anneau on parle quand même d'un lien qui est extrêmement fort voire peut-être même d'une relation qui tend vers un engagement et une officialisation avec cette personne donc pour moi il y a quelque chose en tout cas de très important sur ce mois de décembre sur le plan affectif relationnel il y a un accord qui est passé avec cette personne entre vous et cette personne cette énergie qui est ici qui est représentée par la carte du consultant on a plutôt une énergie masculine donc ça peut être votre autre bien sûr mais ça peut aussi vous représenter et dans ces cas là le message que je donnerais c'est que si on est sur une polarité masculine on peut parler de vraiment de faire des actions concrètes de passer à l'action de prendre des initiatives puisqu'on est sur la polarité masculine avec pour aller vers une meilleure harmonie au niveau relationnel et peut-être même vers un engagement alors maintenant nous allons regarder votre vie matérielle à Miss Sagittaire il y aura des choix importants des décisions à prendre pour régler une situation avec une autorité ici ouais carte des nuages on a peut-être des difficultés matérielles sur ce mois de décembre qu'il faudra régler il y aura des décisions des choix à faire on peut parler de votre banque ici avec la carte de la tour peut-être que vous allez devoir prendre contact soit avec un organisme officiel pour régler un petit souci sur le plan matériel soit régler un problème comme je vous le disais avec votre banque, votre banquier et vous serez amené donc à prendre des décisions importantes alors carte des nuages je précise que ce sont des problèmes qui sont juste passagers si vous vous reconnaissez dans cette situation ne vous inquiétez pas vous voyez ici il y a une partie qui est dans l'ombre mais ici il y a l'éclaircie donc ce ne sont pas des problèmes qui sont je dirais extrêmement sérieux ou surtout qui n'ont pas de solution au contraire là ici si vous prenez les bonnes décisions vous pouvez vous sortir de cette difficulté de façon assez rapide et assez facile seulement ça vous demandera peut-être de prendre contact avec des organismes avec une administration quelconque voire avec votre banque ok alors amis sagittaires on va passer maintenant à vos énergies sentimentales et amoureuses et nous allons faire avec quelqu'un alors on va faire avec quel oui parce que j'en ai sorti deux je sais pas lequel je vais choisir allez je vais prendre l'oracle coup de coeur ce mois-ci pour vos amis sagittaires l'oracle coup de coeur et on va faire labyrinthe oups il y a une carte qui a voulu sortir bon ben c'est vous c'est vous puisque c'est la carte de la consultante donc c'est vous si vous êtes une femme j'ai la carte du labyrinthe qui vient de se retourner situation qui n'avance pas une relation qui n'avance pas une situation dans votre vie affective qui est bloquée on n'arrive pas à trouver la porte de sortie où on est emprisonné on se sent emprisonné dans une situation alors on va voir parce que ce sont juste les énergies en présence ben on a la solution on a la solution qui se présente assez rapidement ou en tout cas des réponses qui sont données et là on a la carte du profit ok alors on avait peut-être des difficultés matérielles aussi ami sagittaire qui vous empêchait de faire évoluer votre vie personnelle amoureuse soit vous n'aviez pas jusqu'à présent les possibilités matérielles pour pouvoir on va dire penser à votre vie plus personnelle donc vous avez peut-être mis ça aussi complètement de côté maintenant on voit que ces difficultés matérielles prennent fin en tout cas on trouve des solutions donc dans ces cas là vous allez pouvoir vous consacrer davantage à votre vie amoureuse et sentimentale que vous soyez célibataire ou en couple ça n'a pas d'importance puisqu'on est vraiment sur un message très général ici si vous êtes célibataire ben vous allez peut-être pouvoir maintenant vous ouvrir davantage sur l'extérieur maintenant que vos problèmes sont réglés sur le plan financier ou sur le plan du travail par exemple et si vous êtes en couple et bien ou en tout cas en lien avec une personne on trouve des solutions aux difficultés qui bloquaient l'évolution de ce lien ou alors et là c'est un message un petit peu plus particulier c'est peut-être de découvrir qu'une personne avec qui vous êtes en lien a profité de vous et vous ouvrez enfin les yeux sur cette situation là quand je dis profiter de vous ça peut être aussi bien sur le plan matériel que sur le plan émotionnel et relationnel quelqu'un qui a beaucoup demandé de vous que ce soit votre attention votre écoute votre bienveillance votre compassion et là et bien avec cette carte de la clé vous en prenez conscience il y a une prise de conscience qui se fait et vous allez peut-être vous prioriser davantage voilà pour ce premier message amis sagittaires alors on va tirer et bien neuf cartes aussi pour vos énergies amoureuses ça va être difficile de tout faire loger dans le cadre de la caméra voilà je vais voir je vais vérifier du coup je vais replacer les cartes déjà dans un premier temps alors on va remonter ça un peu alors est-ce que vous voyez le tirage oui allez ça va à peu près de toute façon je vais vous dire les cartes alors ici bon on commence avec l'énergie du coeur brisé la flamme jumelle donc on parle d'un lien très fort un karmique ici et nous avons la communication les réseaux la jalousie la femme donc vous les outils la porte la lumière ouah c'est beau et le deuil ok alors ici on voit qu'il y a amis sagittaires pour certains d'entre vous il y a une transformation importante et le deuil de quelque chose qui est fait ou le deuil d'une situation c'est pas forcément le deuil d'une relation le deuil c'est le fait d'accepter que quelque chose qui que l'on a souhaité peut-être très très fort ou sur lequel on a investi beaucoup d'énergie ne peut pas se réaliser de la façon dont on l'avait imaginé ce qui pourrait expliquer que il y a eu ce coeur brisé c'est quelque chose qui vous a touché énormément qui vous a touché au plus profond mais cette carte de deuil pour moi indique que vous êtes en train de dépasser ça puisque en plus vous avez la lumière juste à côté et juste en dessous de vous donc il y a des nouvelles compréhensions qui se font on peut même parler d'une situation qui s'éclaire tout à coup ça peut être aussi un changement de point de vue un changement de vision on voit la situation différemment avec un oeil nouveau pourquoi parce que on s'est recentré sur soi et surtout on met des actions en place pour pouvoir obtenir certaines réponses d'accord on a été on a été actif ou on est en tout cas je ne vais pas parler au passé parce qu'on est sur quelque chose de présent sur ce mois de décembre on est profondément actif pour solutionner une situation et peut-être même accepter certaines choses et accepter de voir la situation sous un angle nouveau on va aussi parler beaucoup 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 de communication ici avec la carte des réseaux on va parler d'une communication qui est enrichissante qui permet aussi une nouvelle ouverture qui vous ouvre une nouvelle porte donc ça peut être toujours avec toujours la même personne d'accord comme ça peut être aussi avec une personne différente ça peut être ça également c'est à dire faire le deuil d'une histoire passée pour s'ouvrir sur le monde extérieur et commencer à échanger discuter avec de nouvelles personnes essayer d'élargir on va dire son champ relationnel il y a vraiment une ouverture de toute façon qui se fait aussi bien sur la communication qu'une ouverture sur le plan émotionnel après une je dirais quelque chose qui a été extrêmement douloureux pour vous donc pour moi il y a un retour vraiment à l'équilibre ici on voit que j'ai la carte de la jalousie qui est juste à côté donc c'est peut-être également une situation on va parler qui a été difficile parce que il y a eu beaucoup peut-être de possessivité quelqu'un qui a été extrêmement jaloux avec vous alors c'est vous qui étiez dans la jalousie dans une dépendance affective aussi peut-être mais là vous vous libérez pour moi il y a vraiment une transformation qui se fait on peut parler d'un retour de contact après une période on va dire assez sombre et parce que justement on a accepté certaines choses certaines choses qui ne pouvaient pas être que énergétiquement ça débloque une situation et ça débloque même au niveau de la communication avec cette personne mais c'est parce que vous vous avez changé quelque chose dans votre attitude ou dans votre façon de penser ou même dans votre façon de communiquer avec cette personne-là voilà amis sagittaires pour vos énergies du mois de décembre et bien écoutez je vais vous laisser ici et je vous souhaite un très beau mois de décembre une très belle période et surtout également de très belles fêtes de fin d'année même si c'est un petit peu tôt mais comme je vais poster la vidéo très bientôt et bien écoutez je vous souhaite plein de belles choses en tout cas et surtout prenez bien soin de vous on se retrouve pour le mois prochain les amis à bientôt à bientôt